Depuis l'événement du grand chef Loubengue-Boualya-Sankadeu à la tête de la chefferie Kaponda, cette entité qui était moins connue par la population fait parler d'elle aujourd'hui. Et cela, grâce au courage et au sens managérial du chef de chefferie, citons Kaponda Loubengue-Boualya-Sankadeu, ce dernier sans fanfare ni tambour a réussi à métamorphoser la chefferie en construisant des infrastructures de base telles que routes, écoles, ponts dans tous les villages de sa juridiction. Et ces changements poussent les visiteurs à jeter les fleurs à cet homme plein de sens du développement en la personne du chef Kaponda Loubengue-Sankadeu qui a pris l'engagement de travailler pour l'intérêt de la population selon la vision du président de la République, Félix Tshisekedi-Chilumbo et du gouverneur des provinces, Jacques Kiyaboula-Katoué. Il y a une évolution, je suis en train de voir la construction du bâtiment, l'entretien de la route, surtout la route, la fois passée nous a posé des problèmes. En fait, c'est un peu ça la finalité de la décentralisation. On transfère, n'est-ce pas, des compétences, on transfère des attributions de façon que les autorités locales puissent prendre en charge, n'est-ce pas, leurs compétences afin de développer, n'est-ce pas, leurs biens. C'est un peu ça l'essence. Oui, je suis d'abord très content de venir pour la première fois ici à Kaponda et de constater cette organisation. J'ai vu d'abord l'état de route, elle est pratiquable. J'ai vu la sortie du sous-sol des bâtiments, des bâtisses. Et ça, ça preuve déjà que le grand chef est très déterminé à organiser les choses, à développer son entité. Et c'est pour ça que je lui dis bravo et je l'encourage à aller dans ce sens-là.